Alors, bonjour à tous les amis, c'est Manu, et puis aujourd'hui j'avais envie de vous parler en fait des Femen, voilà, c'était surtout d'une déclaration que j'ai lu l'autre jour, voilà, j'ai lu ça dans Marianne en fait, le magazine, et puis là je l'ai retrouvé sur le net, et puis voilà, donc en fait c'est la Femen, donc Ina Shevchenko qui est la créatrice du mouvement, qui donc a décidé, enfin a fait cette déclaration, donc en fait je vous lis un petit peu le petit article, la Marianne du timbre du quinquennat de François Hollande dévoilée hier est inspirée par la chef de file du mouvement féministe Femen, Femen, Ina Shevchenko, un choix qui a déclenché une vive polémique chez les opposants au mariage pour tous, et entraîné une réaction pour le moins vive de la part de l'intéressé, et en fait l'intéressé, donc en fait voilà, les Femen, je vous remets là en contexte, si vous ne savez pas, ce sont des filles qui donc décident de se mettre nues pour manifester pour le droit des femmes en fait, pour voilà, c'est ça, la liberté, la libération du droit des femmes, c'est ça, et en fait donc François Hollande, enfin voilà, là il a eu une, enfin quelque chose qui a fait, que moi je trouve très très bien, c'est qu'il a donc sur les nouveaux timbres poste, le visage de la Marianne, en fait est inspiré donc de Ina Shevchenko, qui est la créatrice du mouvement Femen, et donc elle a eu cette, après qu'on lui ait demandé son autorisation et qu'elle l'a accordé, et que voilà, qu'elle soit maintenant sur les timbres de français, elle a dit, maintenant les homophobes devront me lécher le cul pour timbrer une lettre quoi, et ce qui est vrai, c'est que les homophobes, ils vont devoir lécher le timbre, forcément pour le coller, et elle, elle a répondu, voilà, maintenant les homophobes devront me lécher le cul pour coller leur timbre, ce que j'ai trouvé était une réaction et une réponse drôles, j'ai trouvé ça très bon, j'ai trouvé ça très très bon de répondre ça, donc, et de dire ça. Donc c'est donc Ina Shevchenko, je vous mets des petites photos d'elle, voilà, donc c'est elle, c'est cette fille, voilà, qui voilà, qui donc pose nu, nude is freedom, la nudité, la liberté, liberté, voilà, c'est un mouvement, bon, moi je suis pas fan de ce mouvement, je vais pas vous dire que je suis fan des Femen, mais bon, je déteste pas non plus, c'est un mouvement pour lequel j'ai plutôt de la sympathie, et voilà, je trouve ça plutôt bien, voilà, les filles qui décident de se mettre nues, bah d'ailleurs là, elles sont pas complètement nues, pour, pour, voilà, pour militer pour le droit des femmes dans les pays du monde, où, voilà, où le droit des femmes n'est pas toujours très respecté, et voilà, et en fait, ce qu'elles veulent dire, c'est, 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 qu'est-ce qui vous fait peur, quoi, c'est quoi, c'est notre nudité, c'est ça qui vous fait peur, mais voilà, quoi, vous êtes grave, quoi. Et, ouais, donc, moi je suis d'accord avec ça, et je trouve ça très bien, donc c'est un mouvement, je crois, qui est parti d'Ukraine, d'ailleurs, Ina Shevchenko est une ukrainienne, je crois, mais voilà, mais moi, ce que je voulais dire, et ce que je voulais répondre à Ina Shevchenko, et bon, voilà, c'est, enfin bon, encore une fois, je vous dis, moi je suis très très pour ce mouvement Femen, attention, mais ce que je voulais dire, c'est que, moi, Ina Shevchenko, quand je vois ses fesses, ouais, j'ai pas forcément trop envie de lui lécher les fesses, j'ai plutôt envie de lui mordiller les fesses, en fait, en fait, voilà, moi j'ai plutôt envie de lui mordiller les fesses, mais gentiment, hein, voilà, c'est gentil, hein, c'est pas méchant, hein, mais bon, voilà, moi j'ai plutôt envie, pas tant de lui lécher les fesses, non, non, c'est pas ça, c'est, j'ai plutôt envie de lui mordiller les fesses, et voilà et donc j'avais pris un timbre en fait et voilà là j'ai pris un timbre et je voulais demander à Ina Shevchenko comment faire parce que si je mordille mon timbre moi je vais tout le pourrir c'est à dire ça va pas marcher parce qu'en fait je vais mordiller mon timbre pour lui mordiller les fesses mais ça va tout pourrir mon timbre mais bon je vais quand même essayer je vais essayer devant vous je vais essayer de mordiller mon timbre puis on va voir ce que ça donne et mais voilà quoi donc je vais essayer je mordille mon timbre voilà donc là j'ai j'ai mordillé mon timbre mais forcément ça l'a un peu ouais ça l'a ça l'a refermé et puis c'est pas top top ça l'a plutôt pourri qu'autre chose donc voilà je voulais demander à Ina Shevchenko comment faire parce que voilà moi j'ai plus envie de de lui mordiller gentiment les fesses que de que de lui lécher les fesses en fait voilà 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 et voilà c'est tout en fait c'était ma question et bon mais voilà mais c'est à peu près tout mais après moi je dis vive vive le mouvement fémen honnêtement honnêtement j'aime bien j'aime bien voilà comme je vous dis je suis pas fan non plus je vais pas me relever la nuit pour aller lire des articles sur les fesses en fait mais bon je trouve ça plutôt bien je trouve que voilà c'est plutôt c'est plutôt bien ouais franchement je suis plutôt pour c'est sûr que je suis plus du côté du mouvement fémen que du côté de de frigide barjot là et de ses et des homophobes voilà des homophobes voilà il faut bien dire ce qu'il y a et donc voilà et je dis voilà Ina Shevchenko après qu'on lui ait mis son visage sur le timbre de la république française ce qui bien sûr comme ils le disent une réaction pour le moins vive de la ah oui une vive polémique chez les opposants au mariage pour tous les opposants au mariage pour tous là ils ont dû faire la gueule effectivement quand ils ont dû voir qu'on mettait une fémen sur le timbre français et voilà et elle elle a répondu maintenant les homophobes devront me lécher le cul pour pour oblitérer leurs lettres et moi j'ai trouvé ça très drôle honnêtement ça m'a ça m'a beaucoup plu j'ai trouvé ça très drôle comme réaction mais voilà toujours ma question moi je préfère mordiller moi je préfère mordiller donc bah comment je fais avec mes avec mes timbres voilà voilà si si Ina Shevchenko pouvait me répondre ou une des je sais pas ou une des cadres du mouvement fémen comment faire pour pour ceux qui préfèrent mordiller les fesses voilà merci merci de votre attention ben je vous dis bis à tous et puis bonne journée allez ciao bye bisous abonnez vous abonnez vous Sous-titrage FR ?